Bien, bonsoir à toutes et tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous des webinaires des éditions du Croquant. Je suis toujours à Rameau Saint-Martin, des co-gérants des éditions, je vais faire office de l'animateur ce soir. Donc c'est toujours la même formule, on présente des ouvrages récents, des autrices et des auteurs. L'idée c'est d'échanger, de donner envie de lire, de discuter à partir des écrits, que nous allons donner à lire ce soir, avec au fur et à mesure, et c'est d'ailleurs assez enthousiasmant, une communauté de lectrices et de lecteurs qui se constituent, on voit les mêmes noms qui viennent écouter les webinaires, donc c'est signe qu'on est en train de construire quelque chose et c'est vraiment super. Donc ce soir, pour ce happy hour, je ne sais pas comment le désigner, au menu, nous avons un livre important qui vient d'apparaître à l'édition du Croquant, un livre de sociologie générale qui aborde un problème indépassable auquel tout et tout sociologue ne peut qu'avoir à faire, la construction d'objets, la construction d'objets sociologiques. Ce livre a été dirigé par Louis Pinto, ici présent, directeur de recherche honoraire au CNRS, chercheur au CESP. Oui, je présente l'ouvrage quand même, merci Marie-Pierre. Chercheur au CESP, que nous remercions donc d'avoir accepté d'être présent, j'ai changé à partir de ce livre. On contribuait 11 autres collègues, parmi lesquels Marie-Pierre Poulis, conférence à l'Université de Limoges et chercheuse Gresco. Je remercie également d'être présente, son chapitre qu'elle présentera tout à l'heure, sur la manière dont elle a construit l'anglais universitaire en objets sociologiques, sera évidemment instructif et illustrera des questions qui sont traitées dans l'introduction que présentera en pub, et qui a supposé, enfin vous verrez pour Marie-Pierre, comme on verra, de s'analyser en tant qu'elle était de la guerre prise par l'objet en tant qu'angliciste, puisque dans un habitus disciplinaire déterminant, ce qu'il en coûte de construire l'objet. Cela tombe sous le sens que la construction d'objets est une démarche ô combien fondatrice et inévitable pour quiconque en tant qu'erreur sociologique, pourtant, comme lui l'annonce dans l'introduction, il n'est pas sûr que l'expression « construction d'objets » soit si consensuelle et finalement définie. Si tout le monde semble attaché à l'idée de construire des objets à balance sociologique et de le faire d'ailleurs en tant que sociologue, les opérations qui accompagnent ce travail sont routinisées et finalement peu explicitées, notamment du point de vue de la pratique. La plupart des sociologues s'accordent à dire qu'il faut rompre avec les évidences du sens commun, mais cette évidence-là est tellement auto-évidente qu'elle en finit par devenir une sorte de paravent confortable derrière lequel se logent souvent des pratiques de connaissances en fait plus réflexives et paresseusement modelées par des slogans plus vraiment assimilées, on se déconstruit, on construit, on reconstruit, c'est vraiment ce qu'on fait. Alors je dis la plupart des sociologues parce qu'elle et ils sont aussi nombreux à penser que la sociologie doit surtout constituer, consister à surligner le sens commun, les évidences communes, ça existe pour beaucoup des sociologues qui pratiquent cette sociologie-là, d'un point de vue descriptif où on collecte de l'information sans vraiment la mettre en intelligibilité du point de vue de la sociologie, et pour ne pas heurter finalement les acteurs pour qui l'idée même d'objectivation serait insupportable, car elle relèverait de l'imposition symbolique de la violence. Il ne faut surtout pas rompre avec le point de vue des acteurs, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans certaines sociologies. Ce genre de malentendu à la vie dure, et c'est pourquoi dans chacun des chapitres, à partir d'objets et de terrains variés, l'emphase émise sur la nécessaire vigilance épistémologique collective, qu'il s'agirait de mettre en œuvre au fil des recherches. L'attention est portée aussi à la réflexivité dans la construction des catégories d'analyse, l'usage des méthodes et des concepts, et l'objectivation continue du sujet qui est objectif, le sujet objectif. On aura reconnu l'inspiration qui nous est chère du communauté de sociologues, qui vient d'être réédité au format poche. Cette tradition-là, elle est située en même temps qu'elle entend contribuer à la sociologie générale, à la sociologie tout court, hier comme aujourd'hui et on l'espère demain. C'est en cela que le propos de ce livre est utile et fécond pour celles et ceux qui s'adonnent à la sociologie. Il se lit comme un manuel de bonne pratique savante, un recueil de tactiques pour faire sens des opérations de connaissances qui parfois nous contrarient, ce n'est pas évident d'objectifs, mais aussi une source d'inspiration dans laquelle on peut puiser pour penser son objet par comparaison, par recrutement, par analogie avec des situations de terrain, des problèmes que tout le monde se pose en tant que vérité. Car en fin de compte, c'est à mon avis la grande qualité de l'ouvrage, quels que soient les objets que l'on entend construire, ce sont les mêmes problèmes qui surgiront quoi qu'il arrive, en amont comme en aval de la recherche, de la conquête des faits jusqu'à l'administration de la preuve, en passant par l'épreuve de la disputation savante qui fait le sel de la recherche. Ce sont là quelques questions qui sont posées dans l'ouvrage, dans les chapitres qui seront présentées rapidement, tout simplement dans l'introduction. Je laisse maintenant Louis et Marie-Pierre nous présenter les aspects saillants du livre en 25-30 minutes, après quoi nous pourrons échanger tous ensemble. Alors, posez vos questions dans le module de discussion qui est sur le côté droit de la fenêtre Zoom. Moi, j'essaierai de les rassembler et de les verbaliser au fur et à mesure dans la deuxième séquence. J'espère que les questions seront cumulatives, qu'on puisse progresser dans la discussion sur la mesure. Merci encore à Louis et Marie-Pierre d'être là ce soir pour présenter l'ouvrage. J'en dis pas plus et je vous cède le micro. Eh bien, merci de cette présentation qui nous introduit vraiment dans le cœur du sujet. Enfin, l'objectif quand même de cette rencontre, ce n'est pas de vous présenter l'intégralité du livre parce que vous aurez peut-être remarqué, si vous l'avez lu ou feuilleté, qu'il y a plusieurs chapitres consacrés à des objets extrêmement différents et il serait un peu présomptueux de vouloir les résumer comme ça. Donc, simplement, ce que je voudrais faire ici, c'est dire l'intention du livre, pourquoi ce livre en ce moment, enfin, ce livre en réalité, ce livre résulte lui-même de rencontres qui ont eu lieu il y a maintenant deux, trois ans. Et c'est un peu une initiative que j'avais eue en sentant qu'on est pour une espèce de malaise, si vous voulez, comme étant un vieux bourdieusien, je ne dirais pas historique, ce n'est pas le cas, devant ce que devient une part de l'héritage de Bourdieu. Alors, inévitablement, vous avez un sentiment de routinisation d'un certain nombre de concepts, chacun prend ce qu'il veut ou ce qu'il peut, avec des malentendus, des régressions aussi, je pense, des faux problèmes. Alors, il ne s'agit pas, évidemment, d'établir une orthodoxie. Évidemment, une œuvre comme celle de Bourdieu est vivante et donc continue à avoir des effets avec tous les avantages et inconvénients que cela représente. Bon, alors, pourquoi au départ ce livre ? Eh bien, tout simplement, un sentiment de malaise face à une conjoncture qui n'est vraiment plus celle des années 60-70, au moment où Bourdieu travaillait et lançait le métier de sociologue avec d'autres auteurs, je rappelle, évidemment, pas le seul auteur, le seul responsable de cette publication. Et l'aspect construction d'objets est certainement l'un de ceux qui ont été le plus négligés par la suite. Les gens peuvent, évidemment, se référer à l'habitus, au champ, enfin, tous les concepts de Bourdieu, voire même à certaines expressions, voilà. Mais la construction d'objets est devenue quelque chose, dans les usages que je connais, quelque chose d'assez plat, d'assez fade. C'est une expression en quelque sorte redondante qui, souvent, consiste à dire simplement que le sociologue fait quelque chose, il construit quelque chose, bon, c'est incontestable, il fait exister un certain discours avec un certain rapport à la réalité, etc. Donc, le sociologue fait quelque chose. Pourtant, le métier de sociologue disait, évidemment, bien autre chose que cela. Le métier de sociologue reprend un double héritage qui est celui de Durkheim, la critique des pré-notions, et celui de Gaston Bachelard, et l'idée bachelardienne de la nature polémique de la raison scientifique. La polémique de la raison, c'est une expression qu'on trouve chez Bachelard. Ce qui voulait dire qu'il y a toujours une critique de ce qui existait avant la science, et que la science procède par critique, autocritique, rectification, et qu'elle apprend beaucoup sur ses propres erreurs passées. C'est ce qu'avance Bachelard, et il faudrait ajouter que Bachelard écrivait en pensant, évidemment, essentiellement à la physique, mais que le bachelardisme semble encore plus justifié dans les sciences de l'homme, où les erreurs de la raison scientifique sont des erreurs scientifiques et sociales, et demandent justement à être pensées en tant que telles. Et on apprend beaucoup, en principe, sur le cheminement de la recherche, c'est-à-dire l'analyse des raisons profondes qui faisait qu'on ne pouvait pas penser comme on a fini par pensée qu'on devait le faire. Alors, ces questions pourront sembler un peu ésotériques ou un peu artificielles. Je pense que c'est tout simplement la question de savoir ce que nous, sociologues, nous faisons. J'entends parfois des journalistes qui font des journalistes d'investigation, en particulier, je ne parle pas des éditorialistes, mais des journalistes sérieux qui font tout un travail de collecte de données, etc. Et il y a un moment où on se pose la question, au fond, est-ce qu'on a besoin de la sociologie par rapport à ce que seraient des journalistes idéaux, c'est-à-dire faisant vraiment un travail méticuleux de collecte de données ? Qu'est-ce que nous nous apportons ? En quoi nous sommes irremplaçables par rapport à des gens qui auraient fait un travail consciencieux de réunion de données ? Voilà. Alors, la réponse du métier de sociologue, c'est, au fond, le sociologue doit essayer de surmonter un certain nombre d'obstacles, que je résumerai par deux obstacles que j'appellerai le mythe du donné, c'est une expression d'Ouïse Ritzelard, c'est-à-dire l'idée qu'au fond, on va partir de ce qui existe en face de nous, ce qui est perceptible immédiatement, et puis à partir de là, on va élaborer des choses un peu plus complexes. Voilà, on va travailler sur ce qui existe, sur l'existant, étant entendu que cela recouvre aussi bien des notions de sens commun, des données de sens commun que des notions savantes. Alors, je donne un exemple dans ce que j'aimerais même travailler, c'est la notion de société de consommation, c'est une notion qui apparaît quasiment irrésistible aujourd'hui, y compris parmi des gens qui se disent sociologues, qui disent, au fond, on reprend cette notion parce que, oui, il est évident, il faut regarder autour de soi, on consomme beaucoup, donc on est dans une société de consommation. Voilà, c'est un exemple typique de mythe du donné, et ce que j'ai essayé de faire, moi, dans le chapitre du livre, c'est essayer de montrer en quoi les choses, les apparences ne sont pas si innocentes que ça, et accepter une notion comme celle de société de consommation, c'est déjà que c'était tout un ensemble de présupposés qu'il s'agit d'expliciter. L'autre mythe que l'on trouve, c'est le mythe de le substantialiste, c'est l'idée que la réalité que le sociologue doit connaître, elle se touche en quelque sorte du doigt, elle se voit, elle est délimitée. Alors, les auteurs du métier de sociologue donnaient des exemples un peu ridicules, c'est les bandes d'adolescents de la banlieue sud-est de la région parisienne, etc. Donc, on a l'impression de tenir quelque chose de très concret, et puis, voilà, on va travailler là-dessus. Voilà. Alors, la pensée relationnelle que les auteurs du métier de sociologue ont essayé de mettre en œuvre, cette pensée relationnelle, elle a consisté justement à essayer de défaire en quelque sorte cette substance qui s'impose à l'observation, et à voir qu'il faut aller souvent chercher très loin, chercher très loin les notions pertinentes, enfin, les traits pertinents. Par exemple, dans l'analyse de la politique du logement, étudiée par Bourdieu, il s'agit de sortir du ministère du logement, et puis essayer de voir ce qu'il en est d'un certain nombre de groupes, de secteurs différents, les constructeurs immobiliers, les banquiers, le personnel politique, les ministères, qui peuvent être eux-mêmes en compétition et trouver des alliés extérieurs, etc. Bref, c'est tout un ensemble de populations qui vont contribuer, lorsqu'on les prend en compte, à défaire cette idée d'un ensemble d'agents qui seraient facilement délimitables et qui seraient animés par une espèce d'intention cohérente. De même, alors là, c'est dans le livre, Patrice Pinel étudie la protection de l'enfance, là aussi, pour comprendre ce qui s'est passé avec les lois de protection de l'enfance, il faut aller chercher, non pas seulement aller voir des médecins réformateurs, mais voir comment ces médecins étaient eux-mêmes pris dans un ensemble de groupes sociaux, des gens qui n'étaient pas des médecins, enfin qui étaient des réformateurs, et qui, au fond, l'enjeu, si vous voulez, de la protection de l'enfance, c'était une certaine représentation qu'on pouvait avoir de la famille, du traitement des enfants, etc. Et les lois proprement hygiénistes, en fait, qui portaient sur la question des nourrices, du traitement des enfants, etc., apparaissent un peu, enfin je simplifie, comme des espèces de prétextes qui ont permis de s'engouffrer un certain nombre de catégories pour agir, justement, sur un domaine plus large qui est celui de l'action sur un certain âge de la vie, qui a été constitué, en quelque sorte, comme objet à ce moment-là. Voilà. Enfin, je terminerai ces remarques très brèves, en disant que le mot « métier » doit être pris au sens fort. Le métier… Alors, je pense que le métier de sociologue n'est pas un ouvrage d'épistémologie, contrairement à ce qu'on dit souvent. C'est un ouvrage qui relève plus de l'art d'inventer, plus que d'une représentation philosophique de la connaissance sociologique. Au fond, les auteurs du métier ne tranchent pas sur ces questions philosophiques ultimes, mais ils essayent de proposer un certain nombre de chêmes pratiques, de règles souples. Et on peut reconnaître là l'héritage de Bourdieu. Enfin, je dis un peu dans le vrac, c'est d'abord poser la question des mots, des mots que l'on utilise, dont je donnais l'exemple de Société de consommation tout à l'heure, ou bien la question de l'unité d'analyse, donc on va étudier le logement, jusqu'où on va aller, qui on va délimiter, etc. Le problème de la genèse, genèse des catégories, genèse des instruments de pensée, genèse d'un problème social, etc. Voilà, au fond, si je dois parler très rapidement, ce qui n'est pas le cas ici, enfin, dans une émission de radio, voilà, l'essentiel, vraiment, vous m'excusez, ça a été, cette présentation, au prix d'un certain nombre de simplifications, mais on peut revenir ensuite dans la discussion. Voilà. Merci beaucoup, Louis, pour cette présentation que je trouve très complète, en tout cas de l'introduction. et Marie-Pierre, à ton tour. D'accord. Moi, finalement, en fait, je n'ai pas vraiment prévu de parler de mon propre chapitre, qui est effectivement intitulé « Les Français sont nuls en anglais », et qui correspond à une réflexion sur, justement, la déconstruction de ce sens commun, cette idée qu'on a tous, peut-être, que les Français sont nuls en anglais, et la réflexion sur comment j'ai essayé de substituer à ces prénotions un objet peut-être mieux construit. Mais, donc, on en a discuté avec Louis en préparant la séance, on a pensé que ça pouvait être intéressant de réfléchir à l'enseignement, en fait, de la construction d'objets. Et donc, je vais plutôt parler de ça. parce que quand on enseigne la sociologie, une des difficultés qu'on rencontre, c'est de réussir à inculquer le sens du problème pour reprendre l'expression de Bachelard. Comment est-ce qu'on peut dépasser la seule injonction à construire l'objet pour se donner les moyens de transmettre de façon explicite les opérations constitutives de la construction d'objets ? Alors, la conclusion de l'ouvrage qui est rédigée par Gérard Mouget tire et rassemble les fils des différentes contributions et donc, je vais la prolonger, ce qui sera une manière de faire écho aux différentes contributions, mais en esquissant les contours de ce qu'on pourrait appeler une pédagogie rationnelle de la construction d'objets. Comment faire pour éviter que la construction d'objets reste une opération épistémologique un peu ésotérique réservée aux seuls élus qui parviennent à en percer le mystère ? Et autrement dit, on pourrait dire quels sont les obstacles sociaux à la formation de l'esprit scientifique ? Alors, pour commencer, les contributions de l'ouvrage suggèrent l'existence d'une histoire de la construction d'objets. Gérard Mouget, dans la conclusion, émet l'hypothèse que ce serait peut-être un phénomène de génération propre à la sociologie, la construction d'objets étant perçue et présentée comme une injonction par la génération que l'on peut associer à l'époque du métier de sociologue, celle qui vit à cette époque ou celle peut-être qui le lit parce qu'encore faut-il que le livre ait été lu. Mais en tout cas, cette hypothèse mériterait une enquête et si on part de cette hypothèse, on peut, une hypothèse qui distingue deux modes de génération des sociologues, le premier mode de génération prédisposant peut-être plus fortement à la construction d'objets. Et donc, si on part de cette hypothèse, qu'est-ce qui permettrait d'expliquer cela ? On peut souligner deux éléments. En premier lieu, la rupture avec les prénotions profanes, institutionnelles, savantes qui impliquent la construction d'objets supposent certaines conditions sociales de possibilité. Et ces conditions sont peut-être mieux réunies du côté du premier mode de génération des sociologues, de cette génération qu'on va appeler pour faire vite et simple la génération métier de sociologue. Pour le dire très grossièrement, d'un côté, on trouve cette génération une forte part d'intellectuels de première génération ou qui se sont déplacés dans l'espace social et qui sont portés à des formes d'humeur anti-institutionnelle tout en bénéficiant d'une augmentation continue du nombre de postes. De l'autre côté, pour la période contemporaine, on trouve un état du champ intellectuel qui est marqué par une plus grande rareté des intellectuels de première génération, du moins parmi celles et ceux qui sont en poste. Ce n'est pas vrai si on regarde du côté de ceux qui sont sur les bancs des amphithéâtres et cela est combiné à la forte précarité des trajectoires des jeunes entrants qui favorisent peut-être des formes d'académisme, de correspondance à certains canons, associés à des types d'écriture potentiellement opposés à la démarche de la construction d'objets. Donc, faire l'état de la question, des encadrés méthodologiques routinisés, des citations obligées, un nombre de signes contrôlés et le découpage stratégique de la recherche publié en pièces détachées dans des revues ciblées pour améliorer son CV et donc, puisque c'est découpé en pièces détachées, dépouillé de la construction d'objets complètes. Deuxième remarque, le mode de génération des sociologues de la génération du métier de sociologue est plus souvent associé à des formes d'autodidactie légitimes avec des passages plus fréquents de la philosophie vers la sociologie. C'est le cas, par exemple, de Louis Pinto et d'Yvon Lamy qui sont des auteurs de l'ouvrage mais aussi par l'apprentissage, par la lecture, par l'imitation de modèles, par la participation à des séminaires, donc l'apprentissage de la sociologie par ces façons-là plutôt que par l'enseignement dans le cadre de cursus de sociologie. Et donc, cela conduit à s'interroger sur la structure du curriculum des études de sociologie aujourd'hui et à la combinaison spécifique d'académisme et d'empirisme qu'elle tend peut-être à produire plus fortement aujourd'hui. Alors, la plupart des maquettes de licence et de master sociologie sont structurées autour de trois piliers qui sont souvent distingués dans des UE séparées, des unités d'enseignement séparées. le premier en volume horaire désormais assez réduit correspond à la lecture de classiques, le deuxième aux méthodes d'enquête, le troisième à des cours dont les intitulés sont thématiques, un peu à la façon des réseaux thématiques de l'Association française de sociologie et qui correspondent à des domaines du monde social, la sociologie du travail, la sociologie de l'éducation, la sociologie de la famille, etc. Alors, quels enseignements peut-on tirer de cette brève description de la structure du curriculum en matière d'enseignement de la construction d'objets au sein des études de sociologie aujourd'hui ? Alors, premièrement, la construction d'objets, bien qu'elle soit rituellement invoquée, ne fait jamais l'objet d'un intitulé ou d'un enseignement spécifique, même si elle peut être présente dans les trois types de cours. Bon, ça fait eu tout aussi à une remarque du chapitre de Manuel Chauté qui montre que dans la rubrique Savoir-faire de Genèse qui est une revue de sciences sociales, on parle beaucoup de la négociation du terrain, il y a beaucoup de raffinement sur la réflexivité sur la conduite de l'entretien, mais finalement, la question de la construction d'objets n'est quasiment jamais abordée. Deuxièmement, les cours de méthode d'enquête sont potentiellement déconnectés de la transmission de chaînes d'analyse. Tous les enseignants d'enquête, je pense, auront constaté à quel point une majeure partie de nos étudiants se trouvent démunis quand on leur demande de construire l'objet de leur recherche dans ces cours d'enquête, des cours d'enquête de terrain, par exemple, ou quand on suit leur mémoire. Les meilleurs étudiants, d'un point de vue scolaire, celles et ceux qui sont déjà dotés de capacités d'abstraction comparativement plus fortes, partiennent à transposer certaines lectures, des briefs de cours, mais la structure du curriculum n'est globalement pas propice à cette transposition et cela donne finalement libre cours à des différences scolaires et sociales initiales. Troisièmement, la partition des domaines d'études, sociologie du travail, de l'éducation, etc. tend à favoriser une logique d'état de la question, une logique de manuel plutôt qu'une logique de construction d'objets. Cette partition en domaine de la vie sociale plutôt qu'en type d'interrogations sociologiques, en classe d'interrogations sociologiques, tend à limiter les occasions de transmettre des chaînes d'analyse qui soient transposables. Et pour finir, on note aussi la rareté des cours de sociologie historique, de sociologie politique et c'est corrélatif aussi de l'exclusion assez systématique des candidatures présentant ce profil par les comités de sélection en sociologie, alors que les opérations de construction d'objets, la rupture avec les préconstructions profanes et institutionnelles, exigent le recours à la sociogenèse, instrument de rupture le plus puissant avec les prénotions selon Durkheim. Donc, quel programme pédagogique pourrait-on déduire de cette analyse en imaginant qu'on est carte blanche et que, ce qui n'est évidemment pas le cas puisqu'il y a des obstacles sociaux à proposer un autre curriculum. mais on peut quand même y réfléchir. Donc, quel que soit le domaine de recherche du sociologue, il fait l'objet de représentations de sens commun. Les représentations de sens commun sont donc un objet d'enquête possible et on peut concevoir les premiers cours d'initiation à la sociologie mais aussi les TD de statistiques autour d'exemples de déconstruction de ce sens commun dans les domaines les plus variés en enseignant par exemple les techniques de l'objectivation statistique en les appliquant à des idées reçues par exemple les accidents de la route. Deuxième niveau de la rupture avec les prénotions, la rupture avec les représentations savantes ou demi-savantes. Le sociologue qui aborde ces représentations est souvent confronté soit à des constructions d'objets préexistantes soit à des objets mal construits et donc on peut là aussi travailler avec les étudiants sur une enquête sur la bibliographie en lieu et place des états de la question et cette enquête en trois étapes permet premièrement de reconstituer la genèse sociale de ces représentations savantes, deuxièmement de décrire l'espace de ces représentations savantes comme un champ avec des positions éventuellement opposées et troisièmement de cumuler les points de vue pour dépasser les fausses oppositions. La plupart des objets de recherche sont également politiquement, institutionnellement, étatiquement construits d'où l'intérêt d'inclure dans le curriculum des cours de sociologie historique, de sociologie politique, d'introduction au raisonnement juridique etc. pour apprendre à mettre en évidence le caractère socialement construit étatiquement construit aussi de ce qui se donne pour naturel ou universel. Dans un deuxième temps, après ces opérations de déconstruction des objets préconstruits, il s'agit de substituer à ces objets préconstruits des objets progressivement mieux construits en travaillant à transmettre ce que Bachelard désignait comme le sens du problème. Il me semble qu'une structure du curriculum organisée autour de cours magistraux dont les intitulés désigneraient des classes de problèmes plutôt que des thématiques calquées sur des institutions faciliteraient sans doute mieux l'acquisition de ce sens du problème. Par exemple, sociologie des institutions totales, catégories et classements, sociologie des révolutions symboliques plutôt que sociologie de la prison, sociologie du travail, sociologie de la culture. Ensuite, des travaux dirigés, des travaux pratiques associés à ces cours peuvent faire la part belle aux exercices pratiques qui consistent à transposer un chêne d'interprétation d'un domaine à l'autre. Si on est en institution totale, on travaille à passer de l'institution psychiatrique à l'armée au petit séminaire étudié par Charles Suot à la formation en lycée et hôtelier sur une enquête que ferait par exemple un de nos étudiants. Les exercices pratiques étant conçus comme des exercices de dépaysement, de transposition, de comparaison et de généralisation et une forme de gymnastique qui permet justement cette habitude de la transposition et qui, à mon avis, est susceptible de favoriser l'acquisition du sens du problème. Vous pouvez viser ce sens des problèmes. La lecture d'articles de sociologie en TD peut ainsi être centrée sur la mise en évidence des chaînes d'analyse qui sont mobilisées dans ces articles et ensuite la pratique collective de leur transposition à d'autres domaines. À l'issue de ces transpositions, on peut considérer un peu comme faire des gammes. Par exemple, on étudiait un article sur l'organisation spatiale en miroir d'un orchestre et de son public. On demande ensuite aux étudiants d'étudier l'organisation spatiale d'un amphithéâtre ou d'une conférence, et on repère quels sont les invariants, le fait que la structure sociale, la hiérarchie sociale se reflète dans l'organisation spatiale et les variations qui, elles, renseignent sur les caractéristiques spécifiques de l'univers étudié. Pour résumer et conclure, une pédagogie rationnelle de la transmission de la capacité à construire des objets sociologiques conduit d'abord à apprendre à déconstruire par l'enquête les représentations de sens commun et dans un deuxième temps, il s'agit de substituer à ces préconstructions une représentation rectifiée en formulant de quoi l'objet de la recherche est le cas et donc en travaillant le sens des problèmes. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, c'était très complet et puis c'est pas mal de propositions qui me paraissent vraiment très pertinentes pour une réforme globale des enseignements sur vie. Moi, ça me paraît vraiment hyper productif et heuristique et j'espère que ce webinaire sera regardé en haut de vue parmi les membres de la discipline. J'ai déjà deux questions à vous poser de personnes qui assistent au webinaire. Raphaël de Sentier, je vais commencer par sa question. Construction de l'objet sociologique et sens commun des sociologues, une sociologie des sociologues peut-elle rompre avec le sens commun des sociologues ? Oui, si tu veux. Oui, est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle peut, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est concevable de rompre avec le sens commun des sociologues ? Oui, on peut espérer que des sociologues en tant que tels puissent rompre avec leurs propres présupposés, leurs propres impensés, etc. C'est le résultat, évidemment, d'un travail d'enquête. On peut espérer, enfin, ou alors, il n'y a plus qu'à aller se coucher, on peut espérer apprendre des choses sur soi-même, comme groupe, comme individu. Voilà. Ma réponse, évidemment, ne peut être que très générale, parce qu'il faudrait prendre un peu des exemples de tel et tel groupe, voilà, avoir, par exemple, des polémiques, des polémiques sociologiques, comment les gens s'objectivent les uns les autres, ce qu'ils sont prêts à admettre, ce qui est intolérable pour eux, etc. Voilà. Bon, je pense, voilà, je pense à un exemple polémique, c'est les critiques assez vigoureuses que Rosemarie Lagrave avait faites concernant la sociologie, enfin, la question femme, genre, chez, dans le livre de Bourdieu consacré à la domination masculine. Voilà. Alors, est-ce qu'elle a réussi, ça c'est un autre débat, est-ce qu'elle a réussi à montrer un impensé de Bourdieu ? En tout cas, c'est ce qu'elle pensait faire à ce moment-là, donc c'était pas seulement une critique scientifique classique, c'était aussi un espèce de travail de socio-analyse qu'elle essayait de pratiquer sur Bourdieu. Voilà ce que je répondrai. elle doit s'équiper des mêmes outils en fait et appliquer à soi-même les mêmes outils, donc déjà peut-être construire, essayer de construire statistiquement et la réflexion sociologique, l'espace des positions dans laquelle la position occupée par celui qui est objectif et visible et donc pour contrôler en partie les effets de position et bon alors le sens commun des sociologues difficile aussi à définir parce que probablement que ça fonctionne comme un champ c'est difficile de trouver quelle est l'unité du sens commun des sociologues mais peut-être qu'on peut chercher plutôt comme je l'ai fait pour l'anglais comme j'ai essayé de le faire pour l'anglais comme discipline universitaire à reconstituer l'espace des points de vue sur l'anglais en s'apercevant pour résonner par analogie que finalement chez les anglicistes quand on regarde l'ensemble des positions occupées il y en a certains pour qui l'anglais est une langue vivante tandis que pour d'autres il s'agit de l'étude de la littérature anglaise et donc simplement au sein de la discipline les définitions de ce qu'est l'anglais sont très variées il n'y a pas de sens commun unifié finalement de l'anglais il y a certaines évidences partagées mais donc voilà peut-être que la première étape c'est plutôt d'appliquer à l'objet sociologue et les outils qu'on applique aux autres objets de recherche Merci j'ai une deuxième question de Christophe Gobert qui est un peu plus longue je vais la lire comme ça tout le monde l'aura dans le métier de sociologue les auteurs qui avaient Marcel Maget en tête construisaient implicitement une hiérarchie des techniques d'enquête de cultivation posant que l'observation des pratiques les opinions professées étant comprises sociographiques occupaient une position plus élevée dans cette hiérarchie par le questionnaire en direct et a fortiori l'entretien pourtant depuis 30 ans la valorisation de l'ethnographie et de l'entretien ethnographique a contribué à renforcer les deux mythes dont parlait Louis Pimpot mythes du donné et mythes substantialistes de ce point de vue on peut se demander si la polémique de la raison ne devrait pas être ravivée et en grande partie contre des sociologues supposés assez proches des auteurs de ce livre Louis je vais laisser la parole à Louis sur Marcel Magé je n'ai rien à dire c'est une information qui est donnée au public qui ne connaît certainement pas dans son ensemble ce texte de Magé en ce qui concerne la polémique de la raison scientifique contre des sociologues proches les auteurs de ce livre je suis un peu embarrassé parce que là nous touchons à des affaires de famille je pense des gens supposés proches c'est la famille et là je suis assez embarrassé parce que d'abord j'ai rien en tête de précis il faudrait évidemment spécifier davantage je ne sais pas si Marie-Pierre veut dire autre chose non pas particulièrement mais c'est vrai que c'est intéressant de réfléchir si je reprends le fil de mon propos de tout à l'heure c'est intéressant de réfléchir effectivement à ces hiérarchies mouvantes des techniques d'enquête et c'est une des difficultés aussi peut-être de l'enseignement de la construction d'objets c'est que certaines des techniques sont perçues comme plus accessibles par les étudiants plus faciles dans un premier temps parce qu'elles demandent moins de capacité d'abstraction le plus souvent et c'est comme ça parfois que l'ethnographie alors qu'elle est censée être associée à une forte construction d'objets peut devenir une observation assez plate et ne pas être accompagnée non plus des techniques d'objectivation statistiques parce qu'elles nécessitent des formes des compétences scolaires quand même assez poussées donc on se heurte là à des obstacles sociaux pas si faciles que ça finalement et peut-être que il y a la question des collègues et de la façon dont ils promeuvent telle ou telle forme d'entretien ethnographique etc. mais de l'autre côté il y a la réalité de la transmission et de la pratique par les étudiants qui se heurte alors qu'elle peut être beaucoup plus axée sur une construction d'objets dans les textes sociologiques qui se heurte au fait que dans la pratique c'est pas si simple que ça d'arriver à transmettre des techniques d'enquête qui soient adossées à une construction d'objets et donc ça demande d'y réfléchir et effectivement je pense qu'entre nous aussi entre collègues entre sociologues de réfléchir à ces questions-là de la hiérarchie des instruments d'objectivation finalement on ne le fait pas très souvent même quand on réfléchit à nos maquettes à redéposer nos maquettes et ça va de plus en plus de soi qu'avec les L1 en première année le plus simple c'est de faire des entretiens par exemple c'est des choses qui ne se discutent plus vraiment énormément parce que ça paraît plus simple merci alors une question de Yves-Gabriel Kérizit si on parle peu de construction d'objets on parle beaucoup de réflexivité ah j'ai mis le micro et j'aimerais savoir si les deux concepts étaient en concurrence actuellement dans le champ en lien avec la montée d'une certaine tendance interactionniste notamment avec la généralisation de l'outil enquête de terrain là il y a la connexion entre ces deux concepts qui sont souvent assimilés réflexivité ce que vous pourriez en dire remarque préliminaire on peut dire que c'est des termes qui peuvent être utilisés de manière assez floue la réflexivité aussi il y aurait une séance qu'on pourrait consacrer à ça tout le monde peut souscrire à l'idée d'une réflexivité sociologique comment les gens la mettent réellement en pratique il faudrait juger sur pièce et voir ce qu'ils entendent par là voilà entre voilà c'est la réflexion que je ferai je ne sais pas si Marie-Pierre non je ne sais pas trop quoi ajouter ok alors il n'y a pas de question qui remonte pour l'instant mais n'hésitez pas à en poser moi je me posais la question alors tu y réponds d'une certaine façon Marie-Pierre en proposant des nouveaux cursus des nouveaux réaménagements de maquettes qui me paraissent vraiment très pertinents mais je me posais la question du devenir du métier de sociologue parce que ça porte quand même une certaine vision de la pratique de la sociologie de l'artisanat aussi c'est quelque chose qui prend du temps qu'on travaille en collectif en autonomie en mettant à distance aussi une certaine demande sociale en déconstruisant aussi tous les intérêts qui peuvent par un moment parasiter l'effort de construction d'objets de réflexivité etc et tout ça c'est quand même une certaine vision du travail sociologique qui est engagé et aujourd'hui il y a quand même des obstacles institutionnels assez contraignants qui à un moment donné vont parasiter ce travail-là c'est je ne vais pas partir dans un couplet syndical mais quand même le management par projet qui enjoint non plus de construire mais de faire des opérations de recherche bien bordées en un an c'est quand même le format qui commence à s'imposer aujourd'hui vous avez en gros un an pour produire un livrable donc on livre on livre des constructions d'objets je ne pense pas on rend compte éventuellement dans des rapports qui sont lus par personne d'objets qui sont mal dégorgés et donc là on voit qu'il y a un obstacle quand même assez massif dans la façon dont la recherche aujourd'hui s'établit avec des financeurs qui en joignent qui en joignent à avoir des résultats assez rapidement donc je peux poser la question du devenir de la construction d'objets alors qu'elle est si exigeante comment tu l'as posé tout à l'heure Louis c'est quelque chose qui encore une fois qui prend du temps qui demande de lire de collecter des données de les travailler de les déconstruire c'est pas n'importe quoi c'est pas un an pas deux ans c'est même pas trois ans une thèse bon ça peut durer pas trop longtemps non plus moi c'était six ans ça se faisait encore à l'époque ça se fait moins aujourd'hui je pense qu'il y a une réflexion à mener aussi sur les formats qui empêchent la construction d'objets qui est portée dans ce livre aujourd'hui est-ce que c'est une réflexion que vous avez j'ai mal entendu la question à la fin il y a eu une éclipse ah d'accord une éclipse bon c'était crépusculaire comme question en même temps mais non c'était sûr donc le devenir en fait de la construction dans le champ de la recherche contemporain qui en joue à construire rapidement d'une certaine façon à faire de la slow science de la fast science oui je crois que tu malheureusement ton diagnostic est tout à fait vérifié enfin l'idée même de cette recherche pilotée avec très peu d'autonomie laissée aux chercheurs du moins ceux qui ont besoin de moyens alors parfois on peut travailler de manière très artisanale renoncer à avoir des moyens et puis poursuivre son propre projet projet voilà c'est possible en particulier dans certaines institutions dans certaines niches qui existent encore qui sont de plus en plus rares mais c'est vrai quand on voit un certain nombre de post-doctorants ils sont jetés dans la nature quoi et on leur enjoint un certain nombre de tâches à faire ils n'ont pas le temps de faire de la recherche longue je pense que ça c'est vrai la recherche suppose un temps long parce qu'on accumule des tas de choses on accumule des erreurs qu'on va rectifier etc des aspects insoupçonnés sur lesquels il va falloir travailler mais si on veut faire un travail en un an et demi c'est tout ça qui sera sacrifié donc la construction d'objets elle passe elle passe à la trappe évidemment les erreurs dont tu parles on les publie maintenant comme il faut publier vite oui voilà donc oui on peut ajouter les différentes les différentes dimensions le fait qu'il faut publier dans comme je le disais tout à l'heure dans des revues côté des petits des petits articles bien calibrés avec voilà quelques bouts d'entretien à la rigueur qu'on copie et qu'on colle sans avoir la construction d'objets d'ensemble parce que un article de 60 pages comme il pouvait y en avoir avec la recherche en sciences sociales qui était ensuite c'était presque la taille d'un livre en fait sont tout à fait inimaginables de même que la publication la publication d'une thèse en version très résumée comme un des articles qu'on enseigne à l'université de Limoges en première année et qui marche très bien on voit très bien à quel point ensuite les étudiants le remobilisent par la suite parce que ça leur a vraiment fait comprendre la transposition etc c'est la thèse de Bernard Lehmann sur l'orchestre et en fait il a mis toute sa thèse dans son article donc on ne peut plus faire ça c'est suicidaire en fait de publier tout dans un seul article donc il faut le saucissonner de même effectivement la préparisation à l'entrée dans le métier mais aussi la transformation du champ éditorial qui fait qu'un certain nombre de travaux qui construisaient bien l'objet ne trouveraient plus véritablement être publiés de façon centrale en tout cas ou alors à titre très exceptionnel à mon avis donc l'ensemble de ces éléments effectivement font partie des obstacles sociaux à la construction de l'objet dans lesquels il n'est pas si facile que ça d'agir on peut continuer quand même à faire des formes de sociologie qu'on pourrait qualifier d'artisanale sans chercher à obtenir des financements en prenant le temps pour peu qu'on ne soit pas trop soucieux de sa carrière une fois qu'on a un poste donc c'est beaucoup plus difficile pour les nouveaux entrants donc on peut tenter quand même et puis de la même manière d'enseigner de façon un petit peu en trouvant les failles de la maquette pour transmettre des réflexes pour une incorporation du métier de sociologue donc je pense qu'on trouve encore on trouve quand même un peu encore des failles pour le faire mais globalement tout va dans le sens effectivement d'une plus grande difficulté à construire l'objet sur le temps long donc en déconstruisant les prénotions qui heurtent aussi ce qui n'est pas toujours très très favorable à l'avancement d'une carrière puisqu'il s'agit de dire que certains objets n'ont peut-être pas si bien été construits que ça dans d'autres travaux savants donc voilà il y a une multitude d'obstacles me semble-t-il qu'il faut qu'il faut essayer de surmonter oui 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 alors j'ajouterai peut-être à ces obstacles qui sont des obstacles intellectuels institutionnels et autres il y a aussi les obstacles politiques à commencer par notre propre milieu où il y a aussi quelque chose comme une doxa je pense que la réception du livre de Beau et Noiriel en ce moment est une illustration merveilleuse enfin on peut critiquer évidemment leur livre comme toute oeuvre mais il est assez évident qu'il y a des enjeux qui dépassent ce livre c'est le simple peut-être ce qu'on leur reproche c'est le simple fait de tenter d'objectiver des choses qui n'ont pas à l'être en gros la nécessité d'employer certains mots sacrés de travailler sur tel et tel type d'objet etc il y a des formes de censure enfin de censure intériorisée qui sont qui sont produites par le le fonctionnement du champ et de ses relations avec le champ politique avec le champ médiatique aussi les sociologues sont loin d'être d'être à l'écart du champ médiatique il vaut mieux passer chez Bourmeau que ne pas y passer et pour ça il faut dire certaines choses etc voilà enfin bon c'est très simple alors je dis Bourmeau c'est pour résumer pour condenser moi je connais pas trop ça mais tout ce qui est réseaux sociaux etc avec ces espèces de rumeurs tout ça existe et contribue à diminuer la sérénité nécessaire pour faire un travail scientifique j'ai fini il y a une nouvelle question de Irey Zamorano un diagnostic sur la construction de l'objet que je partage et des propositions que je trouve intéressantes pour une pédagogie de cette démarche nécessaire en sociologie que peut-on faire actuellement du côté des espaces de discussion scientifique revue séminaire pour favoriser la discussion sur cette démarche parfois discuter sur des aspects qui concernent la construction de l'objet des recherches et perçu de manière négative par les collègues ça fait lien à des discussions qu'on a eues la génération métier de sociologues s'imposait des réflexes sur la question s'imposait de parler sur la construction de l'objet dans les présentations des travaux propres dans les séminaires par exemple d'autres bonnes habitudes à apprendre ou à reprendre pour réenclencher finalement la démarche c'est ce qu'il faudrait faire ce que Gérard Mauger suggère dans la conclusion c'est que finalement on parlait beaucoup de construction d'objets dans cette génération mais peut-être qu'on ne la pratiquait pas toujours et que elle apparaissait assez fortement peu explicite les démarches et les différentes étapes n'étaient pas forcément si explicites que ça et il suggère que peut-être finalement sur la génération actuelle dans certains cas bien qu'elle apparaisse peu soucieuse d'épidémologie dans les faits il n'est pas sûr qu'elle ne fasse pas ce que la génération précédente prétendait faire moi je suis plutôt allée quand même dans mon propos j'ai plutôt suggéré qu'il y avait quand même peut-être deux modes de génération des sociologues et peut-être plutôt les premiers à être plus sensible à la question de la construction d'objets et peut-être à la pratiquer mais il reste quand même qu'il me semble que ce n'était pas toujours très explicite et finalement on a peut-être eu bien besoin de cet ouvrage pour essayer d'expliciter un peu mieux et de montrer qu'elles étaient concrètement dans nos recherches différentes quelles étaient les étapes finalement de sorte que la lecture de Gérard Moger m'a suggéré l'idée de comment on peut le transposer être plus explicite dans une pédagogie rationnelle donc il me semble par rapport à l'intervention qu'on vient de relire qu'effectivement je ne crois pas qu'il y avait l'imposition d'une certaine liste d'étapes à imposer en quelque sorte même s'il me semble que ça allait beaucoup plus de soi dans la présentation des travaux de commencer par la construction d'objets alors peut-être que ce n'est pas une génération homogène aussi mais enfin ce groupe me semble-t-il il n'y avait pas de peut-être ce qui est signalé dans cette contribution c'est qu'on peut même avoir l'impression parfois d'être hors sujet quand on parle de construction d'objets je pense je pense que c'est quand même l'inverse mais avec peut-être une faible explicitation des étapes pratiques d'une construction d'objets je ne sais pas Louis ce que tu en penses alors j'en pense que c'est très difficile de décrire ce qu'on a fait donc de transmettre c'est un problème de transmissibilité je me suis posé la question justement à l'occasion de ce texte sur la consommation au fond qu'est-ce que j'ai fait quoi qu'est-ce que j'ai fait quelles ont été les étapes j'ai fait une reconstruction j'ai essayé de faire une reconstruction logique de mon travail épistémologique et puis une reconstruction un peu historique c'est-à-dire les étapes etc je ne sais pas si le produit final est satisfaisant ou si j'ai produit un artefact une vision après coup voilà mais je pense que quand même ce qui importe c'est déjà d'avoir cette disposition au sens de l'habitus cette disposition à la construction d'objets c'est-à-dire cette espèce de décalage entre ce que l'objet est supposé être et puis ce qu'il va bien falloir essayer de proposer en lieu et place de cet objet préconstruit et ça je pense que c'est des choses que les gens de la première génération avec tous leurs défauts ou leurs manques avaient en tête c'était on apportait quelque chose de nouveau voilà on ne se contentait pas d'apporter une bibliographie l'état de la question etc on avait un nouveau bidule un objet enfin qu'on proposait à la construction maintenant c'est un peu circulaire c'est-à-dire pour convaincre les gens de l'intérêt de cette démarche il faut déjà qu'ils soient partiellement convertis à ça voilà l'autre possibilité pour répondre à la question qui vient d'être posée c'est de le faire de manière exemplaire en disant voilà moi comment j'ai travaillé voilà voilà mais énoncer des principes généraux en disant chers amis je vais vous présenter la notion de construction d'objets ça repose sur six étapes bon c'est évidemment sans espoir voilà une question qui me paraît intéressante en termes de clarification c'est une des dernières qu'on va prendre de Dimitri Courant quelle distinction établissez-vous entre construction d'objets et problématisation pas forcément évident à faire passer moi la problématisation quand j'essaye de l'enseigner je m'arrache les cheveux ce qu'il en reste c'est pas évident parce que aussi c'est de la connaissance tacite c'est des choses qu'on a appris aussi sur le tas c'est une espèce de maîtrise qui est venue au fur et à mesure et problématiser un objet il y a aussi un sens sociologique qui se transmet mais qui n'est pas forcément en termes de pratique évident à convertir en opérations identifiées séquences etc donc comment vous établirez vous pourriez établir la distinction entre les deux entre ces deux opérations qui peuvent éventuellement se recouper dans l'esprit de pas mal de choses alors moi j'utilise je n'utilise pas le terme de problématisation enfin je l'utilisais quand je faisais des dissertations et ça fait très longtemps que c'est fini mais du coup je vois bien que des sociologues l'utilisent mais je ne sais pas exactement dans quel sens donc bon pour ma part je parle de construction d'objets dans le sens que j'ai indiqué tout à l'heure c'est-à-dire un travail à la fois de déconstruction des préconstructions donc comment l'objet est déjà l'objet anglais par exemple est déjà construit de multiples manières à la fois profane bon qu'est-ce que c'est l'anglais tout le monde croit savoir ce que c'est l'anglais bah oui l'anglais vous savez bien c'est l'anglais c'est une langue qu'on parle oui mais en fait ça a plusieurs sens selon les positions dans l'espace social c'est une langue c'est une discipline aussi est-ce que c'est une discipline où on apprend l'anglais ou c'est une discipline où on fait de la littérature anglaise etc donc déjà ça va pas de soi et puis il y a des préconstructions savantes aussi ou qu'est-ce que c'est qu'une discipline aussi voilà il y a tout un tas de préconstructions savantes profanes institutionnelles des objets de recherche et des façons de les avoir posé dans l'analyse savante comme devant être traité de cette manière-là et en fait il y a un champ des problématiques agissantes et peut-être dans cette première étape on peut essayer de surmonter les fausses oppositions pour essayer de cumuler les acquis et les différentes manières donc par exemple pour l'anglais j'avais fait tout un travail sur la façon dont les savoirs et les disciplines étaient traités dans les revues pour essayer de justement surmonter et mieux construire l'objet de la recherche donc je m'étais rendu compte que concernant les disciplines l'anglais on pouvait le regarder comme un bien culturel qui différenciait ce qu'il le maîtrisait ce qu'il ne le maîtrisait pas peut-être qu'on aurait étudié ça dans acte de la recherche en sciences sociales on aurait aussi pu étudier dans acte de la recherche en sciences sociales l'anatomie du goût angliciste la hiérarchie des spécialités au sein de l'anglais mais dans Genèse la revue Genèse on aurait plutôt cherché à montrer la nébuleuse la nébuleuse réformatrice à la fin du 19ème siècle qui se mobilise pour la cause des langues étrangères et puis dans la revue formation emploi on aurait cherché à montrer quel est le lien entre les compétences linguistiques et l'insertion sur le marché du travail et dans la revue française de pédagogie on aurait cherché à s'interroger sur les conditions sociales de la réussite scolaire en anglais et dans la revue histoire de l'éducation on aurait plutôt cherché à montrer comment la discipline scolaire se structure au 19ème siècle etc. on voit bien qu'il y a tout un tas de préconstructions savantes et on peut essayer de chercher à non pas dire tiens elles sont toutes fausses mais comment on va essayer de cumuler ces points de vue de dépasser les fausses oppositions et puis donc ça c'est la première partie de la construction d'objets c'est déconstruire pour essayer de mieux construire et dans un deuxième temps et c'est là peut-être que ça relie à la question de la problématisation on peut l'utiliser mais comme synonyme de sens des problèmes c'est-à-dire finalement à quel type de problème je peux relier je peux relier ma recherche et finalement est-ce que ma question justement c'est une de celles que je viens d'évoquer à quel type de problème j'associe cette question est-ce que c'est comme par exemple pour l'article sur la protection de l'enfance la question de l'action sur un âge de la vie la définition de la famille et des stratégies de reproduction de la famille voilà un type de problème un type de question et donc je vais construire mon objet peut-être protection de l'enfance en le rattachant à un ensemble de questions un type de problème donc et en développant le sens des problèmes donc c'est peut-être dans ce sens-là qu'on pourrait parler de problématisation c'est-à-dire la capacité à rattacher un objet sociologique à un type de problème sociologique qu'elle devrait prendre l'atelier il y a une dernière question de Christophe Gobert et puis après on va devoir se quitter parce que c'est l'économie de l'attention le soir comme ça donc est-ce que vous pouvez compléter vos remarques à tous les deux sur le métier ou l'artisanat sur la forme que devrait à vos yeux prendre l'atelier c'est pas simplement un curriculum une plaquette ou une maquette c'est là en pratique dans un atelier je pense que ça fait aussi le lien avec une question qui a été posée juste avant sur le travail collectif peut être conçu comme une alternative possible à cet individualisme à l'organisation de la recherche et à un ensemble de transformations néolibérales de l'université qui rendent difficile finalement qui font des obstacles socialement à l'objet et effectivement l'atelier si on le considère comme peut-être un séminaire mais l'atelier c'est l'idée que je suppose que ceux qui ont déjà a incorporé en partie cette façon de construire des objets donc de déconstruire les préconstructions et de déguiser le sens des problèmes dans une relation plus dans une relation collective en petits groupes peut-être travaillent ensemble à cette déconstruction mais aussi à la production à l'entretien de la croyance en l'intérêt de le faire et donc je ne sais pas si c'est ça le sens de la question mais oui ça ressemble plus à une fabrication collective et artisanale d'un intellectuel collectif qui qui transmet les trucs du métier par la pratique collective et l'imitation de modèles ceux qui le maîtrisent mieux le transmettent par la pratique peut-être oui moi je dirais qu'il faut prendre au sérieux cette notion de sociologie générale qui est le titre des séminaires de Bourdieu au Collège de France dire que foncièrement la sociologie est générale au sens où elle n'est pas liée à des terrains particuliers alors ça peut-être que tout le monde l'admet vaguement mais ce qu'on trouve dans la pratique c'est plutôt des gens qui sont sur leur leur petit terrain les terrains que tu que tu énonçais tout à l'heure ceux de la FS ben moi on travaille dans je ne me rappelle plus les rubriques de la FS mais enfin oui sociologie du travail un des grands mérites de la pédagogie sociologique de Bourdieu c'était de prendre au sérieux cette idée de sociologie générale c'est-à-dire c'était des séminaires dans mon souvenir où étaient en présence des gens qui travaillaient sur les terrains les plus différents possibles et c'était pas perçu comme une contrainte c'est-à-dire que les gens trouvaient formidable à l'époque de pouvoir écouter des gens qui faisaient tout autre chose et dire voilà ben oui ça me rappelle mon propre terrain etc voilà circuler des informations des textes des articles des références voilà ce travail de gymnastique au fond qui consiste à dire c'est un objet qui m'est étranger mais qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus étant donné les données qu'on vient de me présenter comment je m'y prendrais pour construire tout simplement c'est un exercice pratique donc voilà moi je pense qu'effectivement une des premières choses à faire c'est de réhabiliter cette notion de c'est général tout le monde est concerné partout voilà c'est une manière de dire les choses ça me semble une excellente conclusion si ça permet de conclure en plus c'est excellent non mais c'est important en effet c'est une certaine vision aussi de la sociologie de tout court une capacité à circuler entre les objets à trouver des comparaisons et pas en effet à s'objectiver dans des objets sur lesquels on va faire une carrière on va bâtir un précaré etc qui nous enferme et qui nous empêche de communiquer avec les collègues qui sont juste à côté c'est quand même assez déprimant du point de vue de la science donc à la fois le collectif et la capacité en effet de pouvoir se mouvoir d'objet en objet ça c'est le sens à mon avis d'une science à portée générale sans pour autant être généraliste au sens des généralités donc très bien merci beaucoup Marie-Pierre et Louis c'est très riche comme il y a eu plusieurs questions qui me sont tombées dessus sur la retransmission plus tard en replay de la vidéo ce sera sur la chaîne YouTube j'ai mis l'adresse dans la barre de commentaires donc vous pourrez regarder sur YouTube alors partagez le lien vers la chaîne YouTube parce que pour l'instant elle n'est pas hyper connue on n'a aucune espèce d'ambition de modéliser quoi que ce soit non c'est simplement faire circuler ces contenus donc partagez-les parce que ça fait maintenant pas mal de webinaires qu'on a et souvent toujours même c'est des discussions de qualité donc partagez-les et c'est très bien comme ça oui alors un petit problème pratique c'est que moi j'ai essayé de copier-coller ça ne marche pas ça ne marche pas donc je ne sais pas si on pourrait en principe ça doit marcher mais je vérifie en temps réel si si moi je suis dessus l'édition du croquant plein de séminaires beaucoup de monde il y a même des vidéos inédites vachement vachement bien faites de souris qu'on a fait enfin bon bref en tout cas tapez édition du croquant dans la barre de YouTube ça marchera c'est évident d'accord donc merci encore à tous et à toutes et donc à la prochaine pour un prochain webinaire et puis dans toutes les bonnes librairies via le site de l'édition du croquant la construction d'objets voilà très bon livre au revoir merci beaucoup au revoir et au revoir merci à tous